On va vous présenter un événement sportif qui a eu lieu jeudi 11 mai au Stade d'Evène. Il s'agit d'un challenge sportif et citoyen qui a réuni environ 150 participants autour d'une journée organisée en trois temps, une compétition de run and bike le matin, un temps convivial autour d'un repas le midi et une dizaine d'activités sportives et culturelles l'après-midi. Le challenge qu'on a relevé, c'était de constituer des équipes mixtes, en mélangeant les filles et les garçons, les collégiens, les adultes, mais également des jeunes en situation de handicap. L'après-midi, une dizaine d'associations locales ont animé des activités sportives et culturelles. Le public qui a été réuni a été constitué des quatre classes de quatrième du Collège de Bou, ainsi que des structures spécialisées telles que l'ULIS du Collège de Thomas-Riboux, l'IME le Pré-Lyon, l'ITEP de Seillon et l'Institut des Jeunes Sourds. Est également présent des jeunes de deux dispositifs relais, celui de la classe relais de Bourque et celui de la classe relais d'Oyonna. Le challenge sportif run and bike a un très bel événement qui associe quatre classes du Collège de Bou ainsi que dispositifs relais auxquels nous sommes associés. Un événement sportif qui est un des événements majeurs de la vie de l'établissement, qui permet de faire une journée durant laquelle les élèves vivent ensemble, partagent leurs différences, quelles qu'elles soient, quelles que soient leurs origines, créer donc des circonstances, le matin à travers un événement sportif, des activités diverses qui permettent aux élèves de vraiment se comprendre, de vivre leurs différences et qu'au final, ils ne les voient plus et qu'à la suite de ces événements, ils puissent les vivre tout à fait naturellement, ce qui est vraiment un des éléments majeurs d'un des parcours des collèges, le parcours citoyen. Et si on arrive à faire comprendre aux élèves que la différence est complètement annexe, on a gagné une bonne partie de notre pari éducatif, de toutes les valeurs qu'on doit leur faire, qu'on doit leur transmettre et qu'ils les intègrent à leur vie quotidienne de futurs adultes, ce pourquoi aussi les établissements scolaires sont présents. On n'est pas là uniquement pour leur apprendre des dates, des théorèmes de Pythagore. Donc cet événement sportif est la finalité d'une action qui s'intitule réussite par le sport. La réussite par le sport, c'est un dispositif qui vise à lutter contre le décrochage scolaire. Depuis cinq ans, cette action réussite par le sport est animée tous les jeudis par l'autre fille d'Immen, coordinateur de la classe Rollet, moi-même, du rang éducateur à la MDS, au conseil départemental de Bourg-en-Bresse. Nous accueillons douze jeunes au maximum les jeudis. où sur les matinées, nous pratiquons le running bike de 9h à 10h30, puis sur une action sport découverte. Cette année, nous avons découvert la laïkido, la boxe, la lutte. Donc je conclurai en disant que ce dispositif qui vise à lutter contre le décrochage scolaire travaille essentiellement autour de la notion de confiance. Ces jeunes qui sont en manque de confiance dans le cadre de leur scolarité, parfois dans leur famille, parfois dans leurs associations sportives, retrouvent l'idée qu'ils puissent retrouver un maximum de confiance et raccrocher avec un projet, un projet scolaire, un projet sportif, un projet professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !